Les rendez-vous d'Histoire sont bien au rythme de rencontres, d'échanges, la grande fête annuelle de l'Histoire et des passionnés de l'Histoire. Enseignants, chercheurs, le grand lieu d'expression et de débat, lecteurs, amateurs, sur tout ce qui se dit, curieux, rêveurs, sur tout ce qui s'écrit, qui aident à prendre la mesure des choses, à éclairer le présent et l'avenir, dans l'espace et dans le temps. Pourquoi et comment je suis devenu historien ? La question est simple, la réponse ne l'est pas. Je pourrais dire simplement que j'ai vécu l'Histoire avant de l'écrire. Mais la réponse serait absurde, car nous sommes encore plusieurs millions d'hommes et de femmes qui avons vécu la Seconde Guerre mondiale. Je l'ai vécu étant né en 1930, mais sans y participer comme combattant. Dans un des premiers éditoriaux que j'ai rédigé, c'était pour une petite revue qui s'appelait Imprudence et nous fûmes deux à la diriger, l'autre était Pierre Norin et tous deux nous sommes devenus historiens, quoique de façon très différente. Lui est à l'Académie. Tout le monde peut changer, mais il m'étonnerait que je change au point d'entrer dans ce club où d'y être candidat. En tout cas, nous sommes assez nombreux dans le même cas, même si on y ajoute que nous sommes tous les deux des Français juifs, qui avons donc des souvenirs un petit peu particuliers de cette sombre époque. Quand donc m'est venue cette vocation ? En 1940, en Bretagne, je lisais l'acte Bainville, 1879-1936, l'histoire de France et l'histoire de deux peuples prolongés jusqu'à Hitler. Bainville était un homme intelligent, mais me proclamer son disciple aujourd'hui serait aussi absurde que de me proclamer disciple d'Augustin Tigris, dont il était lui le disciple. L'action française dans laquelle il écrivait les articles de politique étrangère représente à peu près la quintessence de ce que je déteste. Il n'empêche que j'ai lu ses livres et beaucoup d'autres. Donctil, par exemple, qui pleurait beaucoup sur la mort de Louis XVI. J'aimais beaucoup la famille royale d'Angleterre, mais en ce qui concerne la France, j'étais résolument républicain. La première trace d'un intérêt pour l'histoire chez moi se situe en 1941. Je n'avais pas encore 11 ans, j'étais dans 6e, avec un professeur d'histoire parfaitement idiot, et j'écrivis en vers de Merliton un résumé de l'histoire de France. En Corée, je dû m'apercevoir in extremis que j'avais oublié le second empire, ce fut l'objet d'un quatrain supplémentaire. Empire, naturellement, rimait avec pire. Reste que ces années de guerre ont été marquées par deux épisodes qui ont l'un et l'autre joué leur rôle dans ma vocation. Le premier est le récit que me fit mon père, S142 et S143, je ne sais, de l'affaire Dreyfus. Nous sommes à une époque où les juifs sont persécutés par millions. Il s'affichait là d'une erreur judiciaire qui fut en fin de compte réparée et qui concernait un juif, un seul. J'étais scandalisé qu'après la révélation du nom du véritable traître, on ait continué à tenir Dreyfus pour coupable et qu'on l'ait de nouveau condamné à reine. Ai-je compris tout de suite le rôle qu'avaient joué les historiens dans la réhabilitation de la victime ? Pas immédiatement, bien entendu. Mais il y avait là comme une blessure qui s'est peu à peu entourée de nacre et qui est devenue une perle. Après mon retour à Paris en 1944, j'ai lu Peggy, Zola et Léon Blum. J'ai découvert quel avait été le rôle immense de Jaurès, le Jaurès d'épreuve, le chef-d'œuvre de l'histoire immédiate. Et c'est évidemment ensuite la guerre d'Algérie qui a fait de moi André Fusard en action. Sur ce point, je reviendrai dans un moment. Des militants de l'affaire, je n'ai connu personnellement que Léon Blum, dont la petite fille épousa mon meilleur ami. C'est à elle que je dois d'avoir dans ma bibliothèque un exemplaire des souvenirs sur l'affaire corrisée de la main de Léon Blum après 1945. Mais j'ai aussi connu une très vieille dame à qui Victor Hugo avait dédicacé sa photo, dans laquelle il mettait 80 ans au pied de 3 ans, et qui évoqua avec passion devant moi un jour cette journée de la fin août 1898, où un s'est venu crier aux oreilles de ses parents « Henri s'est suicidé, Henri s'est suicidé, Henri le lieutenant-colonel qui avait fabriqué le faux que Maurras qualifia de patriotique. » Ce fut le premier grand récit qui marqua ma jeunesse. Bien d'autres sont venus s'y ajouter. Ne serait-ce que ce qui fut le grand récit par excellence, le marxisme. Le mien ne fut jamais orthodoxe. Contre les orthodoxies, j'ai été vacciné à jamais. Le second épisode est, si je puis dire, un texte. Un texte de Sainte-Aubriand, que j'ai contribué, je crois, à ressusciter. Certains, par exemple Pierre Nora, me le reproche. Il s'agit du célèbre article du Mercure de juillet 1805 qui mit en fureur Napoléon. C'est encore mon père qui me fait connaître ce texte. Lui-même, il fait allusion dans un journal journal le 15 septembre 1942, journal que je découvris après la guerre. Lorsque dans le silence de l'inflexion, l'on n'entend plus retentir que la scène de l'esclave est la voix du délateur. Lorsque tout tremble devant le tyran et qu'il est aussi dangereux d'encourir sa faveur que de mériter sa discrase, l'historien paraît chargé de la vengeance des peuples. C'est en vain que Néron prospère, tacite et déjeuner dans l'Empire. Il croit inconnu auprès des centres de Germanicus et déjà l'intègre Providence a livré à l'enfant obscur la gloire du maître du monde. Il fallait une sacrée mégalomanie à Sainte-Aubriand pour écrire un tel texte et une mégalomanie encore plus éclatante à moi pour m'assimiler plus ou moins à l'enfant obscur dont on parlait Sainte-Aubriand, c'est-à-dire à Tacite. Ce texte, ainsi que le récit de l'affaire, occupe une place importante dans l'héritage de mes parents. Le 15 mai 1944, ils disparurent à jamais entre les mains de la Gestapo. Ce fut pour moi une tragédie et on ne s'étonnera pas dans ces conditions de ma passion pour la tragédie, qu'il s'agisse des fils de Shakespeare ou de Racine. Ce texte, je l'ai cité et recité bien des fois. Et j'entends encore une étudiante dans un débat à Paris 7 dire, tout à l'heure, Vidal Naquet a cité un chouette texte de Chateaubriand. L'auteur des moments d'autres tombes aurait été assurément surpris de ce qualif qui a-t-il. Mais c'est tant mieux comme ça. À ce récit, j'avouterai une influence qui m'a marqué pendant et après la guerre, celle du protestantisme. J'étais un scout, c'est les éclaireurs unionistes de France. C'était pour moi l'occasion de commencer à lire la Bible que les catholiques d'alors lisaient assez peu. Et la Bible, à sa façon, est un livre d'histoire que les protestants lisent et pratiquent en pratiquant le libre-examen. À cela s'ajoute que de la cinquième à la Cagne, la grande majorité, la quasi-totalité de mes professeurs d'histoire ont été des protestants. Ainsi, André Alba, puis c'est le fournir que Marc Bloch appelait l'austère Huguenot, ainsi encore Charles Carrière, ancien missionnaire et qui fut à Marseille mon ultime professeur de Cagne. Tout cela ne menait-il vers l'histoire grecque ancienne ? En aucune façon. Le premier livre d'histoire que j'ai lu après la guerre que l'étrange défaite du médiéviste Marc Bloch. Et c'est par Marc Bloch, d'ailleurs, que j'ai connu l'importance historique de Karl Marx, puisque dans l'étrange défaite, il dit que le buste de Marx doit figurer dans la galerie des ancêtres des victoriens. J'étais alors en première, en 1946, et c'est aussi en cette même année que j'ai lu un peu de Michelet et que, dans un recueil consacré à Bergson, j'ai lu pour la première fois un texte d'Henri Davançon, autrement dit Henri Marot, texte qui m'a accompagné toute ma vie. Le travail historique n'est pas l'évocation d'un passé mort, mais une expérience vivante dans laquelle l'historien engage la vocation de sa propre destinée. Tout cela annonçait sans doute un intérêt pour l'histoire, mais pas vraiment une vocation pour l'histoire. Quand je suis entré en Hippocaine en octobre 1947 avec l'idée de devenir normalien, ce que je ne suis pas, je savais que je deviendrais à l'université, mais je ne savais pas du tout dans quelle discipline, l'infroclatique, histoire, philosophie, voire anglais, je me spécialiserais. Encore moins, savais-je que ce serait la Grèce ancienne qui serait mon domaine de prédilection. Les choses se sont faites en deux temps. En 1948, se fit un devoir sur le roman, un roman très lisse du 19e siècle, puisqu'autant que je me souvienne, c'est surtout Baszac. Baszac, on s'en défendait en concurrence à l'état civil. Dans la préface de la comédie humaine, il écrit de ces personnages qu'ils sont conçus dans les entrailles de leur siècle, tout le cœur humain barre sous leur enveloppe, il s'y cache souvent toute une philosophie. Je ne sais pas si c'était déjà ce texte en 1948, mais le fait est qu'après les deux voies où j'avais réfléchi sur la notion de totalité, je décidais de m'orienter vers l'histoire. C'est Charles Malamud qui m'accoucha en quelque sorte de ma décision et qui m'oblisa à prendre conscience de ce lien avec mon devoir sur le roman. Il est aujourd'hui un indianiste célèbre. Il y a quelque chose de paradoxal qui a été souligné par un de ceux qui me connaissent le mieux, mon cousin paternel Jacques Vastrick, qui avait lui réussi tout ce qu'il avait manqué à commencer par l'école normale. J'avais écrit dans mes mémoires de la notion de roman où j'étais passée à celle de la totalité et la totalité ne pouvait s'exprimer que par et dans l'histoire. Le père de l'histoire, c'était le meilleur moyen pour moi de m'intéresser à tout ce qui me passionnait, l'histoire elle-même bien entendu, surtout l'histoire contemporaine que j'appréhendais avec quelques cadres marxistes, la philosophie et la littérature, c'est-à-dire la poésie, le roman et le théâtre. Jacques, de commencer et transfaçon de se vouer à l'histoire qu'on n'en conviendra que s'y engager en rédigant une dissertation sur le roman. Et non moins étrange argument que de dire que de la notion de roman l'on passait tout naturellement à celle de la totalité puis de celle-ci à son expression nécessaire par et dans l'histoire comme si certaines personnes que l'on appelle les philosophes ne s'étaient jamais posées en spécialistes ou même en dépositaires exclusifs de la pensée de la totalité. Il m'est difficile pour plusieurs raisons de répondre à cette argumentation qui me touche aux vies de moi-même. Je répondrai cependant que l'horizon philosophique m'est débouché par l'auteur même des lignes que je viens de citer. Notre vie fraternelle était teintée de mon côté par un mélange d'admiration, de rivalité et de jalousie. Sur le terrain philosophique, je me sentais désarmé. D'autres raisons vont apparaître au fil de ces exposés. Peu de mes camarades détruits parmi les plus proches s'engagèrent dans la même voie que moi. Il y eut pendant deux exceptions. La première est celle de Robert Bonneau. Il n'avait pas fait de cagnes mais s'était inscrit directement à Aix dans les études d'histoire. Elle fut admissible à l'agrégation dès 1951. Il était un de ceux qui m'avait sauvé la vie en 1944. Il était celui qui m'avait initié au marxisme après la libération et fait connaître l'existence des Annales, de Lucien Fèvre, de Marc Bloch et de Ferdinand Brodel. Il avait une vocation très forte de théoricien qu'il a réalisé au cours de ces 20 dernières années non sans quelque témérité. L'autre exception était celle d'une jeune fille que j'ai connue au cours de ma dernière année de cagnes à Marseille et qui a eu d'autant plus d'influence sur moi que je l'ai épousée en 1952. C'est à elle que j'ai fait un jour par lettre avant qu'il soit question de fiançailles pour cette confidence que l'histoire était pour moi athée le seul substitut possible à la religion. Elle n'était pas tout à fait dit dans ces termes mais le sens y était bien. Elle a travaillé sur Jaurès et plus précisément sur Jaurès historien ce qui ne sera pas en conséquence purement en fonds de développement. Je serai donc historien. C'est une amie indianiste Diane Spagnin fille de l'avocat de Léon Blum Marion qui me prêta mes premiers du musil. Les grands maîtres de l'histoire grec ne m'inspiraient alors qu'une crainte révélentielle. Si je me posais la question de la thèse à venir je plantais à la guerre d'Espagne la grande cause perdue qui avait précédé la deuxième guerre mondiale l'Espagne que je visitais pendant l'été 1951 avec au cœur la haine de France. Il fallut pour m'orienter vers la Grèce un nouveau déclic. C'était encore à Marseille en 1951-51. Un de mes plus vieux camarades que j'avais connu comme Robert Bonneau en quatrième Alain Michel qui était entre lui en 1950 à l'école normale il est devenu depuis un des maîtres d'études latines me parla un jour d'un de ses camarades qui tout furent s'instruire sur la chute de l'histoire lisez le malheureux Hegel. Quel imbécile me dit à peu près Alain Michel comme si tout n'était pas déjà dans Platon. Naturellement je ne jugeais pas pas du tout idiot de l'irrégal mais l'idée me séduisit de réfléchir sur ce que devenait l'histoire et le philosophe le plus ennemi de l'histoire et de l'historicisme qui n'a jamais existé c'est-à-dire Platon. Il y a sur ce sujet aujourd'hui nombre de livres il n'en existait pas beaucoup à l'époque or l'inévitable inaugurale dissertation allemande avec la non moins inévitable étude médiocre rédigée en grecque moderne heureusement en langue purifiée donc accessible à l'époque pour moi. Avant d'en venir là et à peu m'être inscrit d'abord l'accord de Henri Marrou pour diriger ce qu'on appelait un diplôme d'études supérieures c'est aujourd'hui la maîtrise il fallait en somme que je m'assure une licence d'histoire qui avait déjà un oeuvre de certains cas de licence mais en littérature surtout et en philo. Je passais sans difficulté à la fin de 1951 une moitié de licence d'histoire restait le Moyen-Âge et la géographie. Le Moyen-Âge ne me posait pas des problèmes impossibles mais je connus rapidement que du 16 me présentait dix fois je ne parlerai jamais des preuves de géographie à cause de la coupe idéologique qui était alors obligatoire. Jamais. Je m'inscrivais donc en grammaire et philologie classique Marou me rassurera la philologie me dit qu'il cela rend les gens intelligents d'en accepter l'endure et franchir cet obstacle. Le travail sur Platon et l'histoire m'occupa alors que j'étais jeune marié une année entière et ce fut ma première année d'ivresse de chercheur un sentiment nouveau et proprement inouï. L'ambition était énorme car il s'agissait de repenser tout Platon que j'ai lu effectivement tout entier à la lumière et de la façon dont je cherchais comment il se représentait le temps la culture la patéia le mythe historique l'histoire en fin qu'il refabriquait selon ce goût expliquant par exemple que Salamine n'avait jamais existé ou qu'aussi elle avait existé ce n'était pas une victoire honorable. Il y a bien des folies dans ce travail que Jacques Branspix s'est donné récemment le mal de commenter et parfois de déposer mais pendant des années il m'a servi de boîte à idées et nombre de mes travaux d'histoire grecque sont sortis plus ou moins directement de là. Marou se déclara enchanté mais me demanda ce que j'étais venu faire c'est des historiens. C'est une question qu'il se posait à lui-même puisque l'historien était signé Henri Marou théoricien de la musique et de la civilisation il s'appelait Henri de l'Avance. Porte heureusement en même temps que je soutenais ce diplôme j'en soutenais un autre beaucoup plus réduit sur la première élection de Jaurès à Carmo le 8 janvier 1893. Reste que si je me voulais toujours historien du moins c'est ce que je disais à l'époque les maîtres que je me donnais en 52-53 ne l'étaient pas à l'exception de Marou l'un d'entre eux Victor Goldschmidt avec lequel j'avais un entretien des entretiens passionnants dans le seul bar voisin de la bibliothèque nationale où l'on trouvait du café italien qui s'appelait le Pocarni c'était le meilleur spécialiste de Platon l'autre Henri Marguerite qui avait eu Victor Goldschmidt comme élève était une sorte de Socrate mais un Socrate qui écrivait tout et ne publiait rien l'étude à la quatrième section de l'école pratique et les études quand il eut lu mon texte il me proposa de devenir son successeur ce qui me rendit à peu près fou de voix et d'orgueil mais il n'avait en réalité aucune possibilité de faire passer cette idée dans la réalité une fois de plus je me trouvais le cure-deux de chef licencié de lettres et diplômé d'histoire j'avais le droit de présenter l'agrégation de mon diplôme et le capeste de ma licence c'est ce que je fis en 1955 désolé de revenir au bachotage alors que j'aurais tout donné pour continuer ma recherche sur la lancée de mon premier travail agrégé je fus nommé au lycée d'Orléans ce qui m'a familiarisé avec la gloire pour faire mes cours sur la révolution française en première d'exploiter l'histoire socialiste de Jaurès et les documents du baillage d'Orléans à la veille de 1789 publiés grâce à Jaurès par la commission d'histoire économique et sociale de la révolution qu'il avait fondée et présidée je l'ai passé un peu au-dessus de nombre de mes élèves pas de tous ainsi s'étaient établi les deux côtés de mon travail à cette époque ancienne le côté de chez Jaurès et le côté de chez Platon d'autres viendront s'y ajouter mais en somme mais en choisissant l'histoire grecque ancienne j'avais conscience sans illusion non sans illusion que j'échapperais à la tyrannie de les médias j'étais là à me faire d'étranges illusions du moins passion pour la Grèce lointaine et pour Platon en particulier me donner une sorte de distance que ne m'aurait certainement pas donné le travail sur la guerre d'Espagne auquel j'avais sonnu entrer dans la carrière universitaire est aujourd'hui pour un jeune agrégé extrêmement difficile ni le CNRS ni les universités ne sont accessibles aujourd'hui à quelqu'un s'il n'est pas l'auteur d'une thèse appréciée selon la loi Savarie les seules exceptions concernent les normaliens déjà ultra favorisés à qui sont réservés les postes dits AMN l'AMN adjoint ministériel normalien la plupart de mes collègues qui ont aujourd'hui 50 ans et plus recrutés dans la génération de 1968 et qui entènent dans une des Sorbonnes auraient aujourd'hui peu de chances d'entrer dans la carrière une femme extraordinaire comme Madeleine Cavalier qui a parcouru tous les échelons du CNRS sans même avoir le bachot et qui a régné jusqu'à une époque récente qui règne encore je crois sur l'île de Lipari serait aujourd'hui laissée à la porte une des rares exceptions et François Lissarag qui a été mon successeur au centre de Louis-Gernot je suis disposé pour ma part d'une double chance la première je la partageais avec toute ma génération puis nous étions issus des classes peuses de l'avant-guerre et nous avions encadré la génération du baby-boom qui elle-même bénéficiait de la montée des universités par ailleurs dans certains domaines comme le mien régnaient des despotes déclarés dans la vie desquelles aucune nomination n'était possible c'était le cas en histoire ancienne le despote éclairé s'appelait André Hema qui avec les siens avait échappé de juste au drame de Radour-sur-Glane et qui n'était ni archéologue ni athénien ni normalien ce qui le poussait peut-être à favoriser les débuts dans la vie universitaire d'hommes comme moi ou comme Philippe Gauthier ou encore comme Claude Mosset Toujours est-il qu'en octobre 1956 alors que j'avais déjà fait ma rentrée au lycée Jacques-Amiot de Melun je me trouvais du jour au lendemain avec l'accord de l'inspecteur général Crouset grand-père et de toute une dynastie universitaire j'avais eu la chance d'être nommé à la toute jeune université de Caen à la faculté des lettres dirigée par l'historien médiéviste Michel de Bois qui offrait cette remarquable particularité d'être résistant ancien déporté catholique allant tous les dimanches à la messe et communiste allant non moins régulièrement à la cellule de son secteur et d'être réélu cependant à l'unanimité moins sa propre voix naturelle quant au professeur dont j'étais l'assistant Henri-Vanéphanère il était lui archéologue auteur d'une thèse sur la crête et le monde grec de Platon à Polybe que par chance j'avais lu et lui-même agrégé de lettres classiques me chargea aussitôt du cours de délégation je n'avais mis qu'un an à passer d'un côté à l'autre de la barrière de la barricade l'un de mes premiers étudiants eut Alain Corbin qui vient je crois de prendre sa retraite que je tiens pour le meilleur historien de sa génération j'ignorais entièrement qu'il était d'origine antillaise non pas comme l'impératrice Joséphine mais comme Alexandre Dumas à quand je faisais de l'histoire ancienne et uniquement d'histoire ancienne cela m'a obligé naturellement à en apprendre beaucoup y compris l'histoire romaine de l'histoire de l'Orient ancien je ne fis allusion à l'actualité qu'en mai 58 après le 13 mai je fis deux leçons sur ce qu'était à Athènes ou à Sparte une armée citoyenne et comment le coude à coude de la ligne de bataille reproduisait le coude à coude de la cité certains de mes travaux sont sortis directement de là j'écrivis aussi mes premiers travaux érudits seul ou avec Pierre Lévesque il fallait en moyenne à l'époque trois ans pour qu'une revue savante ne publia les articles qui lui étaient soumis et ces articles portaient d'une part sur la représentation du temps en Grèce et mettaient à mal l'idée reçue selon laquelle les Grecs n'auraient connu que le temps cyclique et un autre traité de cette sorte de révolution que fut l'attaque par l'aile gauche par le Thébin et par Minonda ceci fut écrit avec l'évêque cela provoqua quelques remous car c'était ensemble un article sur la façon dont se modifiait la représentation de l'espace ces deux articles étonnèrent un peu certains de mes lecteurs notamment André Amard qui m'écrivait que l'historien moyen existait et qu'il suffisait d'ouvrir les yeux pour s'en rendre compte cela ne l'empêcha pas de se comporter avec moi avec une totale loyauté ces travaux ne furent naturellement publiés qu'en 1960 j'étais censé préparer une terre naturellement vous me thésifiez me disaient mes collègues qui avaient déjà fait la chose Amard avait accepté un sujet concernant l'écriture de l'histoire en Grèce au quatrième siècle après Jésus-Christ je dois avouer que ce sujet je ne l'ai pas traité je ne le mentionne que pour trouver qu'un de mes terrains d'élection l'histoire de l'histoire où étaient les historiens étaient là depuis toujours il existe à vrai dire encore aujourd'hui cela dit je n'avais nullement abandonné le contemporain à peine étais-je agrégé que Robert Blum suisse unique du président du conseil du tronc populaire me demanda de collaborer à l'édition des œuvres de Léon Blum avec Georges Dupoe mon collègue d'Orléans qui a fait sa thèse sur le lorichère et avec François Furet je peux travailler sur la période 1945-1950 avec notamment l'affrontement entre Blum et Daniel Meillard d'un côté et Guy Mollet de l'autre cela m'a permis de constater nous sommes au début de la guerre d'Algérie que les prétendus révolutionnaires de 1946 comme Mollet et les siens se situaient en réalité très à droite des socialistes humaniques qu'ils dénonçaient à l'époque Léon Blum et Daniel Meillard certains de mes textes de liaison furent débattus dans les coulisses de l'Assemblée nationale cela m'a permis de voir de près ce qu'était l'esprit de parti puisque des débutés qui étaient par exemple très hostiles à l'expédition de Suède se prépareraient à voter pour il était agrégatif je regarde les réicaments avant même qu'elles ne commencent Claude Bondé avait posé la question dès 1951 y a-t-il une gestapo algérienne dès le début de la guerre il avait avec François Mauriac répondu oui le gouvernement de Pierre Madesfons n'avait pas nié la chose et il faut reconnaître qu'il fut le seul tout au long de la guerre à ne pas mentir de façon éclatante Marou ne laissa cependant aucune illusion au petit groupe d'agrégatifs qu'il préparait au concours vous avez vu ce que fait le gouvernement Madesfons il va installer en France ceux qui torturent en Algérie le résultat sera que ceux qui le faisaient en Algérie ils le feront encore et il en fut ainsi la thèse de Raphaël Branche et quelques autres ont été soutenues récemment avec beaucoup d'éclats le débat national que nous étions quelques-uns à vouloir lancer dès 1955 ou 1956 a pris en l'an 2000 une telle puissance qu'on a peine à imaginer qu'il y a eu une époque pas s'éloignée de nous que je l'ai vécue où tout cela était nié c'est seulement ce soir qui m'a lancé dans la lutte et j'ai essayé de vivre et de mener cette lutte en historien cela a commencé alors que je rassainis au Ligue de Orléans je ne sais pourquoi et comment le bruit se répondit que je recherchais des documents et un jour Jean-Pierre Biondi piste d'une excellence socialiste et journaliste à deux mains accompagnée de Claude Girard une journaliste qui avait fait non-séjour dans la férie et qui était liée avec les messagistes va me voir avec une liste de petits faits vrais comme il dit Senda mais encore non accompagnée de documents de témoignages directs je filme au mieux pour répandre ces informations France Observateur était alors l'hebdomadaire de gauche dans lequel je me reconnaissais j'exprimais ma solidarité à Claude Bourdet emprisonné et quand André Mandouze qui avait des contacts très directs avec le leadership algérien est arrêté le 9 novembre 1956 à Strasbourg à la demande d'un juge d'adjection d'Alger avec Jacques je vais trouver Gilles Martinet à France Observateur pour lui suggérer de présenter André Mandouze à une élection partielle à Paris Maître Ronestib à qui je fis cette suggestion me prit pour un provocateur les idées étaient là mais il me manquait un lieu pour exprimer un cadre dans lequel je puisse agir en tant qu'historien du présent je dis bien historien et non militant j'entendais ne jamais oublier que j'étais historien et ce qui impliquait une sorte de fraternité une singenia dit-on en grec avec la vérité à la fin de 56 je rencontre mon ami Bono au retour de l'Algérie qui me raconte ce qu'il a vu dans l'Elementia il en tire un article que ma femme m'a tactilographié je m'écris tous les détails et que j'ai porté à l'extérieur et il a été publié au tout tôt en avril 57 mais il ne créa hélas aucun bruit le cas dont j'avais besoin je devais le découvrir à la fin de l'été 57 et ce fut le comité Maurice Souda comme beaucoup d'universitaires je m'étais étonné au sens qu'avait ce mot au 17ème siècle des conditions de la disparition d'un assistant à la faculté des sciences d'Algérie Maurice Souda dont personne n'avait eu de nouvelles depuis le 21 juin 1957 mon sens est-il fait dans le monde de cet étonnement avec indication de ma fonction à la faculté des lettres de Caen peu après me parvenait en septembre à Marseille une lettre de Mme Souda insistant sur le fait que beaucoup d'autres disparitions avaient lieu dans l'expérience Jordanienne lui donnait la parole et insistait sur les contradictions des témoignages et des documents répondant à José Souda je lui ai dit que j'étais historien et que j'étais prêt si elle voulait me confier ses documents à faire ressortir toutes les contradictions il se trouvait que d'autres à la Sorbonne à Caen et ailleurs notamment aux Britanniques militaires de la Flèche d'autres se rassemblaient pour former un comité Odin tel cas notamment de Michel Crouset de Luc Montagnier l'homme du Sida du virus du Sida de Laurent de Michel Cadeau et de beaucoup d'autres le comité Odin me confia la taff que je m'étais imposée il a ressorti un petit livre celui auquel Pauline a fait allusion l'immédiat firmant Pierre Vidal-Lacay agrégie d'histoire et préfacé par Laurent Chars tout récemment dans le volume qui m'a été consacré Pierre Paché a pris l'exemple de ce petit livre pour analyser mon mode d'intervention à l'articulation du politique du judiciaire de l'historique c'est flatteur pour moi reste comme le signal Paché ce livre aurait dû porter outre ma signature celle de Jérôme Landon tant celui-ci a contribué à l'écrire il s'agissait à partir du dossier d'Algier non seulement de démolir la thèse officielle Odin se serait évadée mais par-delà les mensonges de tenter de reconstituer ce qui s'était passé la mise en thème d'une évasion avec un faux odeur s'arrachant à une Jeep qui était censée transporter le jeune homme tout récemment le conducteur de cette Jeep le sergent Yves Beaumont a reconnu n'avoir jamais vu au-delà de sa vie un homme cagoulé et monté dans cette Jeep puis s'en est évadé entre guillemets qui cela c'est la seule question qu'il reste à trancher Ladon et moi devions faire avec ce que nous avions et le seul personnage disponible était le lutte d'un charbonnier celui-là même qui avait interrogé Odin c'est après ce que dit aujourd'hui comment ça n'était pas lui le doute subit dans quelle catégorie du genre historique suis-je tenté de ranger aujourd'hui ce petit livre qui a triplé des volumes en 1989 après que Robert Badassert m'ait donné accès aux archives de l'affaire Ronin au montage du type c'était un travail d'historien positiviste oui dans la mesure où il s'agissait de savoir selon la formule de Ranke comment les choses se font authentiquement passées mais contrairement à Jaurès dont les preuves étaient citées sur la quatrième de couverture ne disposait pas à beaucoup près du matériel nécessaire je dirais plutôt aujourd'hui que c'était un travail de déconstruction et de reconstruction mon matériel l'instruction d'Alger n'avait pas été fait pour trouver la vérité mais pour la cacher je m'en suis je me suis débrouillé et je trouve que nous avons l'Indo et moi assez bien travaillé mais ce que je n'ai pas dit à l'époque c'est l'angoisse avec laquelle j'avais travaillé car chacun y compris tel ou tel de mes collègues de camp me répétait si Odin s'est évadé vous aurez bonne mine j'ai généré par exemple l'histoire du boulangisme avec qui je partageais mon bureau de camp me rappelait l'évasion très réelle de Raymond d'Escar qui fut retrouvée morte dans un maquis quand il eut lu mon petit livre il reconnut qu'il n'y avait que deux solutions l'évasion ou quelque chose comme ce que nous avions présenté pendant l'été 58 je reçus de Jacques Pernet qui à l'époque de l'affaire était directeur de la Sûreté Nationale en Algérie et qui avait été à Birakeim l'aide de camp du Pernal König m'écrivit des Sables d'Olonne où il était sous-préfet qui transite un mot pour me dire qu'un informateur dont le nom devait rester secret lui avait appris ce qui s'était passé la mort sous la torture et un stimulable d'évasion c'est tout de même une sacrée confirmation mais c'est Paul Telsen qui devait plus tard à Rennes qu'affirmer pour l'essentiel ce que nous avions supposé ce n'était qu'un début au moment où sortait l'affaire Odin Massy prenait le pouvoir à l'Égypte et jusqu'à la constitution du général de Gaulle du gouvernement du général de Gaulle ce fut le tourbillon le passage de l'extrême à la Vème République fut marqué par des mutations dans la part d'État elles avaient en réalité commencé dès le gouvernement Guy Mollet Jean Méret directeur de la Sûreté Nationale par exemple avait été interdit d'Algérie par Guy Mollet et révoqué par Maurice Pongès Mouzi de 1958 à 1962 tout en collaborant à l'agitation contre la guerre je fus saisi d'une sorte de rage historienne et je menais une recherche à Sarnay à la recherche de documents ce qui a été possible maintenant pour les historiennes Raphaël Branche Sylvie Ténaud Claire Moscopo était à l'époque évidemment impossible mon propos tenard était de trouver de quoi alimenter mon hypothèse de base oui ou non l'état était-il profondément engagé dans la pratique de la torture en Algérie et en France autrement dit existait-il une torture d'état si vous le jugez nécessaire rétablissez le bourreau c'est à peu près ce qu'écrivait Hubert de mairie à Guy Mollet dans le monde Guy Mollet avait fondé une commission de sauvegarde des droits et libertés individuels et plusieurs de ses membres avaient démissionné et j'en ai vu quelques-uns tout historien est censé travailler sur des archives quand Pierre Norin est entré à l'académie il s'est fait remettre son épée aux archives nationales tout en signalant qu'il ne nous avait pas fréquenté pour ma part les archives de plusieurs hauts fonctionnaires m'ont apporté ce que je vais chercher et un jeune soldat qui est aujourd'hui psychanalyste Jacques Inrep m'a fourni des documents d'archives du secteur de Batna dans l'OS documents dont tout porte à croire qu'il n'existe plus aujourd'hui mon propos sans doute un peu simple consistait à établir non seulement que l'État torturait et massacré et à partir de 1961 il avait aussi torturé des gens de l'OS mais il consistait aussi à montrer que l'État mentait aussi les rapports que je publiais trouvés dans les archives de Jean Méret de Paul Tengel de Robert de la Vignette ou à Batna par Jacques Inrep peut-il entrelarder de déclarations solennelles disant par exemple que les cas de torture pouvaient être comptés sur les doigts de la main pique Guy Mollet de Gaulle ne faisait aucune illusion sur ce que se faisait l'armée mais il n'en parla en public jamais il n'allait jusqu'à dire qu'au total l'armée s'était comportée avec honneur mon livre La raison d'état parut en avril 1962 il a été réimprimé tout récemment on écrit ici ou là que c'est un classique un classique dans la diffusion fut très modeste dix ans après je tiens de ce gros livre un court récit que l'Indon appela avec son génie du titre La torture dans la république comme le verre dans le fruit dit-il le manuscrit avait été rédigé en réédité en 1962 mais c'est en Angleterre et en Italie qu'il fut publié non par crainte de la censure comme je l'ai lu un peu partout mais tout simplement parce que le public était là sur la guerre et des à côté de la guerre ce fur et là mes archives en ce qui concerne l'histoire contemporaine j'en ai guéri une d'autre j'ai pu cependant constater aux archives de l'Incène que en ce qui concerne l'affaire Oudin le nettoyage avait été fait j'ai trouvé en tout et pour tout un document intéressant une lettre du général de Massu confirmant ce que je savais déjà qui à la veille des barricades d'allégés le 24 janvier 1960 l'armée qui preuve de fureur et de réserve c'est parce que elle certains de ses officiers étaient convoqués à Rennes pour témoigner auprès du jus qui introduisait l'affaire Oudin il s'y mentit en toute tranquillité tout ça se termina en avril 1962 par un non-lieu comme je viens de le dire les documents sur lesquels j'ai travaillé pendant la guerre d'Algérie sont devenus quand ils ont survécu des documents d'archives je ne suis pas vraiment un homme d'archives les seules archives sur lesquelles j'ai travaillé en 82 sous celle de Valdez-Crusco ils m'ont permis d'éclaircir après Pierre Sorlin ce que fut la fin de l'affaire Dreyfus et il y a eu encore un moment où j'ai constitué avec un instinct un fonds d'archives dès en 1968 lorsque nous avons tiré de pas mal de tracts et de documents divers un livre qui s'appelait le journal de la commune et l'antiquité je ne l'ai jamais abandonné même si grâce au ministre qui m'a suspendu en septembre 1960 pour avoir signé la déclaration des 1921 sans me priver de mon traitement j'étais en 60-61 dans la position confortable d'un fonctionnaire que le gouvernement paie pour combattre sa politique impermanent en quelque sorte et pourtant c'est bien en 60-61 que j'ai commencé à suivre un enseignement qui a inflexi mon destin celui de Jean-Pierre Vernant qui préparait alors son petit livre les origines de la pensée grecque dans les années qui suivent immédiatement j'ai suivi aussi trois enseignements qui furent décisifs pour ma formation celui de Roger Raymondon en papyrologie celui de Louis Robert en épigraphie le grand sachem de cette discipline et celui de Jean-Claude Lerida en numismatique j'acquis ainsi la possession de disciplines fondamentales de mon métier tant il est vrai que les inscriptions les papyrus et les monnaies sont à l'histoire ancienne et avec l'archéologie ce que les archives sont à l'histoire médiévale moderne et contemporaine j'ai acquis une certaine familiarité avec cette discipline et elles m'ont été utiles mais je mentirais en disant que je m'en suis beaucoup servi des certes comiques et quelques publications et même un petit livre destiné en partie à prouver à ceux qui me tenaient pour un parfait fumiste ou pire qu'un fumiste un journaliste j'ai fait quelques publications pour montrer que j'étais capable de me servir de ces techniques mais enfin l'essentiel de mon travail a été ailleurs il est parti de textes bien établis comme les tragédies athéniennes les historiens grecs ou romains tu s'y dis pas juste ou neuf rien quels ont été outre Maroui et Véran mes instructeurs mes intérateurs j'en avais trois le premier découvert par moi au tout début des années 60 et qu'on trouve encore présent dans un de mes derniers livres le monde de mer et Moses Finley Finley avait été marxiste et il en demeurait quelque chose il a été sorti de sa chère de l'université Rodger pendant la crise McCarthy et se retrouva ainsi à Cambridge où il devra professeur et même chevalier le paradoxe est que sont parus à peu près en même temps deux textes de moi de caractérisme historiographique l'un était une étude sur l'oeuvre de Finley l'autre était une longue et critique préface à la traduction du livre de Karl Wittfogel appelé le despotisme oriental alors c'était Wittfogel qui avait dénoncé Finley au moment de la crise McCarthy après d'avoir été un de ses bons amis je connaissais l'oeuvre de Wittfogel par Edgar Morin et par les marxistes de socialisme ou barbarie l'historialisme de Florent Suéry un groupuscule aujourd'hui célèbre mais qui se caractéristait notamment par une critique radicale de la bureaucratie soviétique en tant que classe sociale je lisais la revue depuis la fin de 56 et le fait et le résultat que je suis aujourd'hui président de la création castorialiste quand un film naît en dehors de l'influence qu'il a exercée sur moi et sur la crêpe Claude Massé a insisté avec juste raison dans le volume qui a été plus sacré d'aider avec elle un de ceux qui l'ont introduit en France en faisant traduire nombre de ses livres le second nom est celui d'Arnaldo Momigliano un pied monté juif chassé d'Italie par les lois raciales de la Mussolini en 1938 et qui trouva un refuge en Angleterre il enseigna à Londres à Chicago à Pise et à Jérusalem toujours à l'Est et toujours marginal il fut pour moi dans le domaine historiographique l'historiographie antienne et la moderne le maître absolu qui d'autre que lui aurait pu intituler un article pour Libre et les Turcs pendant quelque temps c'était entre Londres et Pise qu'il s'arrêtait quelques heures à Paris et Claude Mossé m'emmenait le transférer entre la gare du Nord et la gare de Lyon et de là son mort le troisième est au contraire bien vivant puisqu'il s'agit de Claude Lévi-Strauss âgé aujourd'hui de 94 ans pendant tout un été j'ai dévoré son oeuvre dont vous ne connaissez que Christoprompique je me mis à penser et presque à rêver en termes d'analyse structurelle et en 1967 j'ai écrit une étude intitulée le saceur noir et l'origine de l'éphébie athénienne accueillie par un silence de mort à l'association des études grecques et par une vive discussion à la Cambridge philological society en présence du célèbre anthropologue Edmund Lick cette étude a fait depuis des petits chez moi et surtout chez d'autres en Grèce comme en Amérique c'est les plus sérieux des épigraphistes comme chez les anthropologues dans la mesure où il y a une métaphysique structuraliste je n'ai jamais été structuraliste dans la mesure où il existe une analyse structurelle je le suis toujours je viens d'indiquer trois noms de savants qui m'ont marqué permettez-moi dans une sorte de synthèse dans les deux mots qui ont été décisifs pour résumer ce que j'ai tenté de faire le mot détour et le mot croisement le détour je le dois à Platon qui parle du chemin le plus long que doit prendre le philosophe avant de revenir dans la caverne des prix d'innombrables des tours ce qui surprenait toujours Edouard Ville celui qui m'a admis à soutenir mon doctorat un jour de janvier 1974 à Nantes il n'est pas évident par exemple que pour parler de bêtes hommes et dieux chez les grecs il faille partir d'un épisode de l'île mystérieuse de Jules Verne de même que pour parler des pseudo-révisionnistes il fallait parler de ceux qui nient l'existence du cannibalisme et de ceux qui l'expliquent faire les besoins de protéines sans doute n'est-ce pas purement scientifique mais l'histoire est un art et non pas seulement une science quant au croisement nombre des textes étudient moins tel ou tel événement que telle ou telle rencontre l'état grec hélénistique dans le royaume juif c'est Flavius Joseph Alexandre et les chasseurs noirs dans Flavius Ariens entre deux mondes beaucoup de ces textes sont des préfaces parfois très développées et Marcel Benabou a consacré un essai à Pierre Villanac préfacé dans un cas comme dans l'autre j'ai tenté une mise en relation entre deux et plusieurs textes parfois entre deux périodes Alexandre et le Haut-Empire-Romain par exemple ça c'est sacrifice dans le récit des films tout part d'un déclic et il importe peu qu'il soit spontané ou provoqué certains de ces croisements sont comme on dit naturels d'autres peuvent surprendre comme la rencontre d'une massie d'accondres et d'un parapluie sur une table de dissection pour parler l'autre réel cela dit est-il vrai ? il y a une différence de nature entre mes écrits d'histoires contemporaines notamment sur l'Algérie et mes écrits d'histoires anciennes voire d'histoires médiévales comme ce Lévi-Strauss en Bretéliande que j'ai jadis commis avec Jacques Le Goff il est vrai que les premiers sont plus caractérisés par l'opposition mensonge-vérité que les seconds qu'est-ce que la vérité quand il s'agit des chiffres ? à propos d'un essai que j'ai jadis commis sur l'Atlantide de Platon quand François Lilletard parlait de mon fantasme de la vérité que j'avais la faiblesse de croire que mon interprétation était plus vraie que telle ou telle autre il était dans ce domaine plus radicalement philosophe que moi je ne crois guère à la vérité absolue mais je crois beaucoup à la nécessité de débusquer l'imposture même à propos de l'Atlantide j'ai mis beaucoup de passion dans la bataille de la torture contre la torture je venais retrouver semblable passion que lorsqu'il s'est avis à la fin des années 70 de dénoncer des falsificateurs de l'histoire ce qui m'a alors terrifié ce n'est pas le fait qu'un clown comme mon ancien camarade de Cagnes Robert Faurice s'amuse à chercher le scandale autour des au sujet des chambres à gaz comme jadis au sujet de Rimbaud mais qu'un ancien camarade de lutte comme Serge Le Thion après avoir déliré sur les Khmerous se met à dire que les chambres à gaz n'avaient pas existé puisque les Khmerous n'avaient pas massacré leur propre peuple il est vrai que ce puisque est de moi et non de lui mais il fait partie du choix qu'a l'historien d'interpréter travaillant sur ces imposteurs c'est un choix qui est de sorte réunifié avec moi-même et il n'en a été de même lorsque je pris connaissance d'une accusation lancée contre Jean Goulin d'avoir été un agent soviétique face à ce genre d'imposture il n'y a qu'un cri c'est celui de Voltaire écrasons l'infâme c'est celui de Voltaire c'est celui de Voltaire